Bonjour aujourd'hui je vous propose un nouveau vlog ces derniers temps j'ai plus proposé des podcasts car je trouvais plus facilement des personnes disponibles pour enregistrer du fait du confinement mais voilà aujourd'hui je reviens pour un vlog donc voici l'article dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui qui a été publié par des chercheurs suédois avec comme auteur principal Mats Ranebo son année de publication et bien c'est 2020 si je ne me trompe pas de toute façon je vous mettrai des détails et vous pourrez les vérifier et cet article on pourrait traduire le titre par la chirurgie et la kiné ont toutes les deux eu du succès dans le traitement de déchireurs de poivre de rotateur de petite taille au stade aigu et des déchireurs traumatiques et donc c'était un essai contrôlé randomisé prospectif voilà mais juste avant de vous détailler l'article et bien en fait je vais vous proposer un petit jeu alors je vous dirai seulement à la fin de l'épisode quel est le jeu quel est la question mais je vous dis dès maintenant en fait le truc sera gagné ce sera une séquence vous pourrez en fait enregistrer une séance avec un nouveau patient un passage de séance de 15 20 minutes me l'envoyer et moi je prendrai du temps pour analyser cette séquence là sur à priori plutôt la communication mais ce que vous aurez envie que que j'analyse et ensuite je vous contacterai pour qu'on prenne un temps pour que je puisse vous faire un retour voilà pour potentiellement j'espère vous aider à améliorer votre pratique donc il y aura un seul gagnant c'est quelque chose qui prend du temps mais ça me ferait plaisir de faire ça pour les personnes qui me suivent et donc pour ça faudra répondre à une question que je vous poserai faudra répondre à les commentaires tous ceux qui auront la bonne réponse je vous laisserai une semaine ceux qui auraient la bonne réponse seront regroupés entre un tirage au sort il y aura une personne qui gagnera mais pour ça il faudra répondre à la question je vous poserai seulement à la fin de l'épisode donc revenons à l'article au niveau de l'introduction ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que proposent les auteurs c'est que la plupart des études ont été réalisés sur ce sujet n'ont pas trouvé de différence dans les résultats de prise en charge lorsqu'ils comparaient de la chirurgie suivie de l'éducation à de la rééducation toute seule sans chirurgie pour les déchirures de coiffe de taille petite ou moyenne ce qui est important à noter c'est que plus souvent dans ces études c'était sûrement c'était seulement des patients avec des déchirures non traumatiques qui étaient inclus et il y a quelques études où il y avait des populations mixtes à savoir des patients avec des déchirures traumatiques et des patients avec des déchirures non traumatiques mais après il n'y avait pas d'études faites sur une population avec des patients qu'avec des déchirures traumatiques un autre point qui est mis en avant c'est que il y a des études qui ont été faites sur après une chirurgie le taux de déchirures itératives contre la on va dire la suture ne tient pas qui peut se retrouver donc à distance mais à nouveau ce taux a été évalué surtout pour des déchirures non traumatiques donc a priori sur des tissus dégénératifs ce qui peut potentiellement être un facteur de défavorable pour la guérison donc une des questions celle-là c'était de se dire sur des déchirures traumatiques est ce que la cicatrisation peut être différente donc ça nous amène aux objectifs de l'étude là c'était vraiment pour des déchirures traumatiques de petite taille et prise en charge au stade précoce l'objectif principal donc c'était de comparer les résultats sur sur la fonction et la douleur entre deux traitements donc soit que de la rééducation soit une réparation chirurgicale suivie de la rééducation les objectifs secondaires c'était d'évaluer le taux de cicatrisation en post chirurgical à 12 mois mais aussi l'évolution des déchirures en faisant que de la rééducation comment les déchirures évoluent si on ne répare pas et toujours pareil ce sera à 12 mois alors parlons maintenant de la méthode donc ce qu'ils ont réalisé c'est un essai contre les randomisés ils l'ont fait sur deux sites qui avaient un hôpital universitaire et un hôpital plus de proximité un hôpital local donc au niveau des patients ils ont recruté des patients soit au service d'urgence qui arrivait avec avec ce problème là soit dans les services d'orthopédie donc ils ont fait un screening des différents dossiers des patients et ils ont cherché les patients pour qui une déchirure traumatique était suspectée il fallait que ces patients ils aient soit une douleur enfin une douleur et ou une perte d'élévation au niveau de l'épaule qui suivait un trauma et une fois qu'ils avaient ça après il fallait qu'ils passent une IRM et au niveau de l'IRM donc il fallait retrouver une déchirure transfixante sur toute l'épaisseur de la coiffe mais petite et là je vais vous montrer sur la figure 1 en fait à l'IRM ils ont fait un découpage en 12 cadrans on va dire 12 zones au niveau de la coiffe tout autour de la tête humérale si on veut et il fallait qu'il y ait une déchirure qui soit présente que dans les deux zones supérieures et que ça dépasse pas ça n'est pas au delà de ces deux zones et c'était ça qu'ils considéraient comme une déchirure de petite taille voilà ces patients là ne devaient pas avoir d'antécédent d'épaule et donc par rapport à ça donc les critères d'exclusion cette fois ci c'était qu'il fallait qu'il y ait moins de trois mois entre le moment où le patient entrant dans l'étude et le moment où il s'était fait son traumatisme il lui fallait pas d'antécédent de douleur d'épaule ou de plaindre d'épaule pas d'arthrose au niveau gléonio-humérale ni d'arthrose symptomatique au niveau accro-mio-claviculaire pas d'antécédent de fracture de luxation de chirurgie pas de pathologie articulaire systémique pas de cancer pas de fibromyalgie pas d'instabilité d'épaule pas de maladies neuro avec qui ont des conséquences sûrement superbes intérieures une capacité à bien comprendre le suédois et pas d'usage de stupéfiants et pas de déficience cognitive donc ça fait une sacraliste d'exclusion donc on voit que c'est vraiment un patient type trié sur le veuil ensuite il y a un petit passage sur la façon dont ils ont randomisé les patients et ce qu'on voit c'est qu'ils ont vraiment retenu des critères de qualité donc une bonne randomisation a été faite pour cette étude et donc ensuite en termes d'intervention et bien d'un côté vous aviez certains patients qui étaient randomisés dans le groupe chirurgie puis kiné et pour ce groupe là donc la chirurgie était réalisée le plus vite possible après le traumatisme les patients étaient inclus dans les études tout de suite on essayait de prévoir une chirurgie c'était réalisé par un chirurgien expérimenté et ils ont choisi de faire pas sous arthroscopie alors de vérifier le diagnostic sous arthroscopie mais après de faire en version mini open pour s'assurer que potentiellement la qualité de la chirurgie soit meilleure en fonction des chirurgiens qui faisaient les opérations bon et en fonction des préférences de chirurgie des chirurgiens ils pouvaient y avoir associé une première pastille une thénose du biceps voilà ce genre de choses concernant la rééducation donc la rééducation lorsqu'elle était réalisée seule sans chirurgie elle était débutée dès que possible comme pour la chirurgie et lorsqu'il y avait une chirurgie elle était débutée 4 semaines après la chirurgie donc là il y avait une phase d'immobilisation de 4 semaines sans rééducation et la rééducation elle consistait en 3 phases la première était surtout centrée sur les amplitudes de voyager l'amplitude en passif en actif la deuxième phase qui était centrée sur vraiment continuer et finir de récupérer la mobilité et commencer à faire du travail isométrique au niveau de la coiffe notamment des rotateurs et la troisième phase c'était de faire du renforcement dynamique ce programme là il a été publié donc il y a des références je pourrais vous mettre des références du papier où elle a été publiée et en fait ce qui se passait c'est que il n'y avait pas de comme on a pu moi personnellement l'apprendre à l'école il n'y avait pas de délai de durée de phase prédéfinie c'était le kinésithérapeute qui décidait quand le patient passait d'une phase à l'autre ça c'était assez intéressant je trouve à souligner donc ce qui s'est passé c'est que le patient avait rendez-vous avec le kiné une fois par semaine pendant les 4 premières semaines et ensuite toutes les deux semaines et le patient avait des exercices à faire chez lui il avait 3 à 4 exercices maximum pas plus à faire à la maison et le conseil était de tenir un journal pour le suivi de ces exercices alors pour évaluer les résultats le critère d'évaluation principal c'était le score de Ponstant-Merley bien connu au niveau de l'épaule donc ça c'était assez pratique parce que ça permet d'avoir des scores qui peuvent être comparés au score des autres études vu que c'est un score utilisé fréquemment ensuite en terme de critères secondaires vous aviez un autre un autre questionnaire de Ouest Ontario d'évaluation de la fonction des pôles il y avait une échelle numérique orale de 2h à 10h il y avait donc l'IRM pour le suivi de la suture ou des cheveux non réparés il y avait la qualité de vie aussi qui était évaluée voilà pour vous dire de plus la douleur était évaluée de 0 à 10h sur la semaine qui venait de passer il y avait au repos, à l'activité et la nuit et donc suite à ça avant de débuter l'étude une fois qu'ils avaient déterminé tout ça la dernière étape c'était de déterminer combien de patients il fallait qu'ils incluent et là ce qui a été assez sympa c'est qu'ils ont pu se baser sur des études précédentes avec certains résultats pour vraiment faire un calcul qui semble valable du nombre de patients à inclure et donc il leur en fallait 56 donc l'étude j'anticipe un peu mais l'étude a réussi à inclure 58 patients donc ils ont réussi à remplir ce critère là voilà pour la méthode passons maintenant au résultat donc avant les traitements déjà ce qu'on peut dire c'est que 32 patients étaient randomisés pour se faire opérer et 26 patients étaient randomisés pour ne pas se faire opérer et je rappelle tout le monde faisait taquiner de toute manière le suivi a été très bon parce qu'ils ont vraiment réussi à avoir des données à 3, 6 mois et 12 mois donc il y a que 3 patients qui n'ont pas eu l'IREM à 12 mois donc ça c'était un des critères d'évaluation secondaire mais par contre ils ont bien rempli les questionnaires il y a un patient où il y avait des données manquantes sur un critère d'évaluation secondaire autrement ils avaient toutes les données donc ça c'est aussi relativement intéressant d'un point de vue qualité et donc avant le début des traitements il n'y avait pas de différence significative sur les différents critères surveillés entre les deux groupes la taille des déchirures retrouvées qui étaient entre 4 et 21 mm avec une médiane à 9,7 mm donc voilà c'était vraiment des petites déchirures et voilà ensuite dans le processus ce qui peut être dit aussi c'est que pour 90% des patients et bien la prise en charge kiné a consisté à avoir entre 6 et 9 séances de kiné donc un volume de prise en charge qui n'était pas super important par rapport à ce qui peut être possible en France par exemple alors parlons maintenant des résultats après traitement donc à 12 mois et bien ils n'ont pas retrouvé du tout de différence entre les deux groupes ce qu'ils ont retrouvé par contre c'est qu'il y avait vraiment des très bons résultats notamment sur le score constant Merley le score de constant à 12 mois et bien 69% des patients avaient un score supérieur à 70 et dans le groupe opéré 60% des patients avaient même un score supérieur à 80 et dans le groupe non opéré 46% des patients avaient un score supérieur à 80 donc ça ça pourrait faire penser qu'il y a une différence entre les deux groupes mais vraiment quand les différents critères étaient repris il n'y avait pas de différence significative ni statistiquement ni cliniquement sauf à trois mois où là le score de constant était supérieur chez les patients non opérés mais on peut bien imaginer que comme ils n'avaient pas eu la période d'immobilisation d'une 4 semaines forcément ça leur faisait prendre de l'avance mais cette avance là était rattrapée donc à 6 mois et à 12 mois ce qu'on peut dire aussi par rapport à des critères d'évaluation secondaire donc au niveau morphologique c'est que pour des gens non opérés alors ça c'est un critère qu'on retrouve souvent en fait pour vraiment dire qu'il y a une déchaveur qui augmente en taille en général le cut off c'est 5 mm il faut qu'il y ait au moins 5 mm de plus c'est un peu la marge d'erreur par rapport à la mesure donc chez les gens non opérés il y avait 29% des patients à 12 mois qui avaient une déchaveur qui avait augmenté de 5 mm et il y avait 33% des patients chez qui on retrouvait un début d'infiltration graisseuse au niveau musculaire chez les patients opérés et bien il y avait 2 patients pour qui ils ont trouvé une redéchaveur 2 sur 31 ce qui fait 6,5% des patients ce qui est mentionné aussi et effectivement c'est pas souvent que c'est mentionné ou après quand ils en parlent après dans la discussion ils disent que c'est pas rapporté est-ce que c'est rare ou c'est pas dit on sait pas trop mais il parle des complications qu'il y a eu et donc chez les patients opérés il y a eu 2 patients qui ont développé une infection il y en a un qui a eu une infection à 5 semaines en post-opératoire et il a eu des chirurgies de révision et des antibiotiques mais ce patient là s'en est plutôt bien sorti parce que son score de constant était de 89 à 12 mois donc un super résultat et il y a un autre patient ou une patiente je ne sais pas qui a aussi fait une infection mais alors là c'est une patiente c'est la seule patiente qui a changé de bras c'est-à-dire qu'elle était attribuée à ne pas se faire opérer et au bout de 6 mois elle a demandé à se faire opérer donc il y a eu un crossover dans l'étude et l'étude a été de toute façon analysée en intention de traiter ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure cette patiente là a eu il me semble que c'est une patiente elle a eu 4 chirurgies de révision et des antibiots et en fait à 12 mois on se sent opérée à 6 mois à 12 mois elle avait un score de constant qui était à 74 donc il n'était pas si mal les autres problèmes qu'ils ont rencontré un patient a développé un tissu cicatriciel vraiment abondant et gênant qui limitait l'abduction il a eu une chirurgie de libération et lui son score de constant était de 57 à 12 mois et une patiente non opérée cette fois-ci a eu une fracture du fémur mais elle ne s'était pas fait mal à l'épaule et du coup à 12 mois elle avait un score de constant à 88 donc très bon résultat voilà ce qu'on peut retenir par rapport aux résultats de l'étude au niveau discussion maintenant les premières conclusions par rapport à l'étude c'est de se dire que peu importe le traitement qu'il y ait eu opération ou pas opération et bien il y a vraiment des résultats satisfaisants pour la majorité des patients quand on voit des scores de constant c'est vraiment des bons résultats pour ces deux types de traitement donc ça peut constituer un vrai choix pour le patient de se faire opérer ou pas se faire opérer donc même pour les déchirures traumatiques c'est ça qu'apporte de nouveau cet article là mais de petite taille et donc il y avait des scores qui avaient une tendance à être un peu meilleure lorsqu'il y avait de la chirurgie mais c'était pas significatif comme on l'a dit déjà ni cliniquement ni statistiquement et donc l'autre élément c'était cette histoire d'augmentation de la taille des déchirures pour les personnes non opérées d'au moins 5 mm donc 29% des patients non opérés avaient une augmentation d'au moins 5 mm à 1 an ce qui n'est pas négligeable alors ensuite il y a toute une partie où ils font une comparaison bien sûr avec d'autres études d'autres résultats d'études la première qu'ils mentionnent c'est l'étude qui a été publiée par l'équipe de Moussmeyer et donc cette étude là c'est une des études qui avait pris des patients de populations mixtes donc à savoir des patients avec des déchirures traumatiques et non traumatiques et où ce qu'ils avaient trouvé un an c'est un demi- résultat pour le groupe de patients opérés au niveau du score de constant il y avait un écart d'environ 10 points mais sur cette étude donc il y a eu un suivi à 5 ans et à 5 ans et bien la différence tombait à 5 points ce qui n'est plus significatif et ce qui correspond plus ou moins à ce qu'a retrouvé donc l'équipe de Ranebo l'article dont on parle aujourd'hui quand on compare les scores de constant par rapport à ces deux études en fait ce qu'on voit c'est que dans l'étude de Ranebo les scores pour les patients opérés étaient comparables à ceux pour l'étude de Moussmeyer par contre dans l'étude de Ranebo les scores pour les patients qui faisaient que de l'éducation étaient supérieurs donc il y a plusieurs peut-être raisons potentielles pour expliquer cela peut-être que le programme de Ranebo de rééducation était plus performant et c'est ça qui a réduit la différence entre les deux groupes peut-être qu'il y avait plus de petites déchirures dans l'étude dont je vous parle aujourd'hui par rapport à l'étude de Moussmeyer qui a pris aussi des déchirures de taille moyenne peut-être aussi que comme dans l'étude de Moussmeyer il y avait quand même une proportion majoritaire de patients qui avaient une déchirure dégénérative et bien la cicatrisation n'est pas la même quand on a affaire à un tissu dégénératif réparé par rapport à un tissu traumatique en fait avec une déchirure traumatique réparée c'est les différentes pistes qui peuvent expliquer ces différences ensuite il évoque l'étude de Cluconen qui a étudié les patients avec des déchirures non traumatiques de petite taille aussi aussi au niveau du chupraépineux parce que la zone s'il a délimité comme je vous l'ai décrit tout à l'heure c'était pour s'assurer que ça touchait que le tendon du chupraépineux et pas les tendons autour et en fait l'étude de Cluconen qui avait été réalisée chez des patients non traumatiques avait trouvé la même chose résultat similaire entre le fait de faire une réparation ne pas faire de réparation et de faire de rééducation donc voilà un petit rappel qui est vraiment important c'est de faire attention à ne pas généraliser ces résultats à des déchirures de taille moyenne ou large donc vraiment garder en tête que ces données là sont valables pour des déchirures de petite taille ensuite encore une autre étude de Inslee et collaborateurs qui est assez intéressante en fait ces gens là ils ont fait une étude transversale à un moment donné ils ont essayé d'identifier avec tous les avec des examens d'imagerie qui mesuraient la taille des déchirures ils ont fait des examens a priori chez des personnes symptomatiques et non symptomatiques ils ont trouvé forcément des déchirures chez des personnes non symptomatiques comme on le sait la prévenance est importante mais ils ont essayé de voir s'il y avait une taille de déchirures qui pouvait devenir un facteur de risque pour avoir des symptômes et ce qu'ils ont trouvé c'est à priori une valeur seuil de déchirures de plus de 25 mm donc à priori voilà à partir du moment la déchirure fait au moins 25 mm ou plus là ça peut devenir un facteur de risque pour être symptomatique et donc pour rappel dans l'étude dont je vous parle aujourd'hui de Ranébo la taille moyenne de déchirures est autour de 9 mm et ça allait de 4 à 21 mm donc c'était en dessous de ce seuil là voilà tout ça c'est quand même relativement rassurant sur l'absence de nécessité absolue peut-être de se faire opérer maintenant il reste une inquiétude par rapport à cette histoire d'augmentation de taille de la déchirure avec le temps et c'est quelque chose qui a été retrouvé dans d'autres études alors une des questions qu'on peut se poser c'est que si la taille est petite au départ et l'augmentation est petite aussi est-ce que ça suffit à poser problème en partant de ce qu'on a dit juste avant que peut-être la taille de la déchirure peut être un facteur ce serait sans doute intéressant de savoir dans quelle proportion la déchirure augmente et ça on a ça à un an mais est-ce qu'à deux ans ça continue d'augmenter ou ça se stabilise voire après plus tard c'est des choses peut-être qu'on a déjà étudié peut-être que j'ai déjà lu mais j'ai plus ça en tête qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cette discussion voilà si en fait il y a quand même il y a quand même une autre étude qui a identifié le fait que la plupart du temps tant que les patients ne devenaient pas symptomatiques donc un patient qui a une déchirure il ne se fait pas opérer pour que la rééducation fonctionne donc d'un point de vue symptômes fonctionnt tout va bien tant quand ils sont suivis dans le temps ces gens-là quand on fait des imageries à nouveau il n'y a pas de augmentation majeure et inquiétante par rapport à une difficulté de réparation après tant que les patients ne redéveloppent pas des symptômes si le patient il n'a pas des symptômes qui se redéveloppent a priori ce n'est pas un problème on n'a pas à s'en soucier maintenant si le patient redéveloppe des symptômes ça c'est un critère qui a tendance à être corrélé avec une mauvaise évolution de la déchirure donc à la limite on peut se fier à ça d'un point de vue pratique si on a un patient qui va bien qui reste bien pas de soucis si le patient va bien il va peut-être de me prévenir de lui dire si vous avez des symptômes qui reviennent que c'est difficile à contrôler on n'arrive pas à s'en sortir à ce moment-là ça peut avoir le coup de refaire des examens et de redemander un avis chirurgical voilà donc au final et ben il semblerait acceptable pour même pour des déchirures traumatiques qui à partir du moment elles sont petites de laisser le choix au patient de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer bon sachant que le choix il n'y a rien toujours mais ce que je veux dire c'est que ce sera un choix raisonnable un vrai choix et puis une des choses quand même qui peut être importante à se dire c'est ça serait sans doute intéressant d'arriver à déterminer parce qu'on retrouve toujours cette tendance dans toutes ces études-là à un tout petit peu de supériorité pour la chirurgie mais vraiment tellement peu pour être significatif d'un point de vue statistique et donc potentiellement on n'a pas il nous manque certains critères qui peuvent prédire ça vu que la tendance est toujours dans le même sens la majorité des patients ça ne fait pas de différence mais derrière quelques patients ça fait une différence et probablement que ça vaut la peine de chercher un peu plus pour avoir pour avoir plus d'infos voilà pour voilà pour la discussion alors pour conclure par rapport à cette étude et bien on pourrait se dire que a priori que la déchéance finalement soit traumatique ou non traumatique et bien c'est le même combat il y a un vrai choix entre le fait de se faire opérer ou tester vraiment tenter la rééducation sans se faire opérer à partir du moment la déchirure n'est pas étendue et donc ça du coup ça remet un petit peu à jour la pertinence de l'imagerie parce que pour savoir si la déchirure est importante ou pas importante le seul moyen c'est l'imagerie donc voilà je pense ça me remet un petit peu sur le devant cet intérêt de l'imagerie alors à voir comment chacun veut jouer avec ça veut utiliser ce critère là voilà je vous laisse avec cette info là et pour terminer je reviens à l'histoire du jeu donc je vous rappelle un jeu où je vous propose de vous faire une analyse de votre pratique sur la communication sur une séance avec un patient et d'analyser ça et après d'avoir un échange avec vous alors la question c'est la suivante vous savez que j'aime bien jouer avec mes t-shirts pendant les vlogs donc là aujourd'hui j'ai porté un t-shirt et bien le premier qui sait à quoi correspond ce t-shirt à quoi il fait référence alors pas le premier on a dit sur une semaine vous avez le temps de répondre et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses si vous le trouvez parce que là c'est pas évident donc à votre avis ce t-shirt fait référence à quoi ? merci beaucoup pour avoir observé écouté ce vlog jusqu'au bout je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog pour un nouveau podcast ou encore des surprises j'ai encore d'autres idées et aussi des émissions de radio on en aura probablement au moins deux d'ici la fin de l'année merci encore à bientôt 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 à bientôt